bon salut aujourd'hui petite sortie vtt je suis dans la forêt de mont richard pas très loin de chez moi j'explore des nouveaux chemins et c'était l'occasion pour cette sortie récup de vous faire un petit débriefing sur le vikingman vercors donc ça c'est une épreuve que j'ai fait le 28 juillet dernier pour rappel c'était un 500 km que j'ai fait au plein coeur du vercors avec 12000 mètres de dénivelé une épreuve du bikingman donc un nouveau concept de 500 km ça fait pas partie de la coupe du monde du bikingman c'est un nouveau truc un petit concept entre gravel et route sur 500 bornes là il y avait 12000 mètres de dénivelé c'est la première vraie épreuve parce qu'année dernière c'était une épreuve un petit peu d'essai là cette année c'était vraiment l'épreuve avec tout le monde petit débriefing je vais l'axer sur plusieurs choses sur plusieurs points donc on va parler un peu matos on va parler sommeil alimentation organisation etc etc comme ça je vais pouvoir répondre à des questions qui m'ont été posées sur youtube et puis je vais aussi parler des points que moi je voulais aborder et puis à la fin on finira par des petites questions en vrac que j'ai pas traité dans les sections d'avant et je roule un petit peu et puis je vous reprends on va commencer au début par le point pour moi qui me semble le plus important sur cette épreuve c'était le tracé le parcours allez à tout de suite alors le tracé ce bikingman c'était vraiment un tracé gravel déjà c'est le premier point que je veux évoquer évoquer c'était vraiment un tracé gravel où les proportions route gravel était vraiment équilibré donc sur le papier on avait 20% de pur gravel ce qui était vrai après le reste les 80% il ya de la route on va dire pure route qui se font tout à fait avec un vélo de route mais dans ces 80% restant il y en a au moins 20 ou 30 qui sont des routes clairement défoncées avec des nids de poules des bouts de cailloux sur la route donc ça je considère ça pratiquement comme du gravel après chacun à sa vision de ce qu'est le gravel mais moi pour moi il y avait au moins 50% de gravel 20 pur et le reste vraiment du de des routes en fait qu'il faut emprunter avec un vélo de gravel c'est presque obligatoire ou en tout cas avec une monte de pneus adaptés c'était vraiment vraiment bien équilibré on avait sur les sections de route on avait de quoi récupérer c'était super sympa et sur les sections gravel on avait de quoi s'amuser et mais on roulait beaucoup moins vite info c'est sûr que là si vous vous engagez sur cette épreuve il faut que vous oubliez les moyennes les vitesses parce que dans les sections gravel clairement les vitesses elles tombaient à 10-15 km heure alors que sur route on pouvait être à 20 facile donc voilà ça c'est à penser parce que psychologiquement ça peut être difficile on se dit ça va le faire et tout et puis au final on se retrouve à avancer comme un escargot mais les sections gravel étaient vraiment magnifiques des chemins magnifiques du beau gravel comme on aime comme dans les magazines mais aussi du gravel bien rude avec des gros des vraiment gros cailloux donc il faut faire attention on pose les roues et quelques secteurs mais pas beaucoup mais qu'on retient à la fin qui sont vraiment vététisants des beaux petits singles avec des racines des cailloux parfois on est obligé de passer à pied clairement mais des fois ça passe sur le vélo c'est magnifique vous verrez ça dans ma grosse vidéo je pense que vous allez apprécier le truc donc voilà vraiment un parcours magnifique donc fait par pour la petite histoire c'est Philippe qui a fait ça donc c'est un gars qui est speaker qui est animateur sportif et qui habite à Villars de Lens à Villars de Lens pardon et en fait il a créé ce parcours pour la petite histoire au moment du confinement quand on avait le droit d'avancer à 100 km autour de chez nous et il a créé donc un parcours à la base c'était pour de la course à pied si je ne me trompe pas dans un rayon de 100 km autour de Villars et il a fait un truc vraiment très rude avec énormément de montées où on visitait tout le Vercors et un jour par le hasard les choses de la vie en fait il a rencontré Axel ils ont discuté ensemble du concept et la course elle s'est construite comme ça au bout de deux semaines hop allez on fait la course on fait l'épreuve à Villars on va voir ce que ça donne au bout de deux semaines ils ont fait le premier bike-yman de Vercors qui a eu lieu l'année dernière c'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de monde parce qu'en fait ça s'est fait au dernier moment et là cette année c'était la véritable épreuve avec tous les participants donc en fait on visite vraiment tout le Vercors on passe dans des endroits totalement magnifiques les paysages sont assez variés même si on traîne quand même toujours dans le Vercors on voit la chartreuse c'est incroyable mais on fait des cols de fou des bons cols routiers cols du Rousset, cols de Menet mais on fait aussi des routes forestières incroyables autour de Villars autour de Moran je crois on fait des belles choses donc on en prend plein les yeux tout le temps plein les pattes aussi c'est ouf au global c'était quand même un tracé extrêmement difficile aussi parce que je voulais vous parler des pentes au delà des revêtements des routes qui sont à prendre en considération il y avait aussi les pentes c'était très très cassant ça pouvait aller de 12% à 2% ça changeait tout le temps il n'y avait que quelques cols des cols routiers qui étaient on va dire homogènes mais sinon globalement c'était très cassant à prendre en ligne de compte pour sa gestion d'effort c'est très important donc voilà ce que je voulais dire sur le tracé en conclusion je dirais que c'était un parcours un tracé magnifique à ne pas prendre à la légère clairement parce que très cassant parce que des revêtements variés des très bonnes proportions routes et gravel et je conseillerais d'y venir avec un vélo de gravel déjà de base et avec des pneus de 40 mm minimum moi c'est ce que j'avais j'avais des Michelin Power Gravel bon après c'est des pneus avec lesquels j'étais habitué à rouler que je trouve très bien mais après il en existe plein d'autres plein d'autres références prenez surtout des pneus que vous maîtrisez que vous maîtrisez dans les virages que vous maîtrisez dans les descentes avec les bagages sur le vélo il ne faut pas des trucs que vous ne connaissez pas et il faut des choses solides c'est très important après au niveau diamètre 40 mm c'est le minimum à mon sens en dessous ça serait suicidaire je pense ça peut se faire on trouvera toujours des exemples mais je pense que 40 mm c'est le minimum un bon compromis peut être 45 mm après tout dépend de votre largeur de roue parce que selon la largeur de roue des fois le ballon du pneu peut être plus ou moins gros même si vous avez du 40 ça peut avoir l'impression d'être du 45 donc voilà ce que je voulais dire sur ce premier point qui est pour moi le point le plus important de ce BikingMan un parcours vraiment magique merci Philippe pour le tracé et puis merci Axel pour avoir un petit peu édulcoré quelques passages pour que ça soit plus accessible mais il faut quand même que ça reste assez difficile je pense que j'en reparlerai à la fin dans la partie organisation et ambiance il faut garder cette exclusivité quand même il ne faut pas que ça soit infaisable mais il faut que ça soit quand même un petit peu difficile sinon on perd un peu l'essence de ces épreuves on est bien ici là je suis dans une rando en fait je suis les traces d'une rando je ne vais pas faire la rando en entier bien sûr mais il y a une petite rando par loin de chez moi bon là ce matin j'avais envie de traîner au lit et puis de faire une sortie récup tranquillou je pédale vraiment cool mais là je découvre des nouveaux chemins donc le but ça va être de profiter donc voilà allez je roule encore un petit peu et on va passer au deuxième point de ce débrief qui va être le point météo donc petit point conditions météo donc sur ce Baking Man quand on est arrivé la semaine précédente clairement ils annonçaient des grandes chances de beaucoup de pluie c'était hyper incertain on n'arrivait pas trop à savoir plus les jours avançaient plus ça se certifiait qu'il y allait avoir peut-être des orages le vendredi soir donc on partait à midi pour rappel et surtout des orages sur de la pluie sur le samedi soir donc il a fallu un peu adapter le setup donc pour le setup que j'avais je vous invite à aller voir la vidéo qui va être en haut à droite ou en haut à gauche je sais pas que j'ai fait juste avant le Baking Man où je vous présente le matériel que j'emmène là j'ai dû faire des petites adaptations de dernière minute avec le petit stress de la météo donc qu'est-ce que j'ai pris en plus j'ai pris mon sur-pantalon de Gore-Tex mes gros gants hiver étanches à la place de ces gants là qui sont des gants de VTT longs les fins et j'ai pris aussi mes sur-chaussures sur ça j'ai fait une erreur parce qu'en fait dans la précipitation avec la météo j'ai vu orage alors c'était sûr clairement qu'il allait y avoir des orages samedi soir le vendredi soir c'était clairement pas sûr mais pour ce qui est du samedi soir c'était garanti et en fait c'était gros gros orage c'était pas la petite pluie où tu peux rouler dessous avec tes équipements de pluie et ça passe non c'était de la grosse pluie où il fallait s'adriter clairement et moi en fait tout en sachant ça j'ai pas trop réfléchi et en fait j'ai pris trop de trucs parce que clairement c'était des tempêtes c'était des tempêtes il y a eu des éclairs il y a eu de la grêle il y a eu tout donc en fait quand t'as ça en vélo tu roules pas sous la pluie tu t'abrites donc j'aurais dû ne pas me prendre mon pantalon de pluie et puis mes gros gants en fait ça servait à rien du tout les sur-chaussures par contre ça c'était utile parce que quand je suis reparti après l'orage le samedi soir il pleuvait plus la route était un peu humide mais ça allait mais dans les chemins c'était un peu sale il y avait de l'humidité sur les herbes donc c'était agréable d'avoir les pieds au sec ça c'est bien mais le sur-pantalon m'a pas servi et les gros gants encore moins parce que de toute façon il faisait pas très froid même si la nuit il pouvait faire froid dans la descente ça allait quand même je suis pas frileux je le savais donc ça j'ai pris du matériel inutile mais après pour tout le reste ça m'a servi tout m'a servi mes manchettes mes jambières mon tour de cou j'ai pas eu d'objet inutile donc là oui j'aurais dû un peu plus me poser quand j'ai vu la météo me dire gros orage donc abrité donc pas besoin de prendre des équipements pour être complètement protégé de la pluie mais bon ça c'est pas grave mais globalement tout m'a servi donc après on a eu ça donc ça ça a amené un aspect stratégique super intéressant je trouve cet aspect météo cet aspect pluie moi j'ai trouvé ça cool parce qu'en fait ça a amené à réfléchir sur comment il fallait s'équiper et surtout à quel moment il fallait s'arrêter à la vitesse à laquelle j'allais est-ce que je m'arrêtais à tel endroit à tel autre est-ce que je m'arrêtais longtemps avant l'orage est-ce que je tentais de rouler sous l'orage plein de choses comme ça et ça j'ai trouvé ça cool j'avais pas connu ça dans les biking man ou en tout cas je m'y étais pas trop attardé je faisais pas trop gaffe à la météo là vraiment vu que c'était annoncé sûr il a fallu vraiment faire attention donc ça c'était assez sympa vous le verrez dans la grosse vidéo j'ai un peu voilà j'ai regardé le radar j'ai regardé ce que disaient Axel ce que disaient les race angels pour en fait vraiment adapter ma stratégie qui au final était plutôt bonne et je vais vous raconter l'anecdote là-dessus mais juste après la partie chaleur après niveau température on était plutôt pas mal on a pas eu des températures caniculaires donc ça c'est cool on a quand même eu bien chaud vu que juste avant l'orage le samedi il faisait super chaud moi j'ai eu des 35 degrés au compteur avec la lourdeur du temps bon après voilà c'est la précision du compteur Garmin est-ce qu'il faisait vraiment 35 degrés je sais pas mais en tout cas on a quand même eu bien chaud il fallait bien gérer l'hydratation les rafraîchissements dans les fontaines j'ai fait comme durant l'orage je me suis rafraîchi souvent ça je le conseille il faut se rafraîchir souvent quand il fait très chaud ça fait baisser la température du moteur ça évite les coups de chaud ou en tout cas ça peut vous aider à les éviter donc très très important mais sinon globalement on a quand même été plutôt épargné par les fortes chaleurs on a eu un peu de tout on a eu de la fraîcheur la nuit le petit matin de la chaleur la journée on a tout eu donc c'est cool c'est varié donc là il fallait avoir le matériel adapté donc maintenant je vais vous parler de la petite anecdote en rapport à l'orage donc comme je vous ai dit c'est samedi soir qu'ils annonçaient de l'orage à partir de 16-17h selon les endroits il y avait un très gros orage annoncé qui passait un peu partout Grenoble Villars et tout le bazar donc moi j'étais alors je sais plus exactement combien de kilomètres je vous remettrai ça dans le montage j'ai plus en tête mais moi j'étais au col de Menet avant le col de Menet alors j'avais passé le CP1 250 kilomètres j'avais passé la ville de Dix et en fait arrivé au CP1 déjà il fallait commencer à penser à ses stratégies il était quand je suis reparti du CP1 il était 11h je crois 11h30 un truc comme ça ou 10h30 je sais plus 11h30 je crois et donc je savais que j'avais déjà bon 6h à aller devant moi pour rouler encore donc l'idée c'était d'atteindre la ville de Dix et après de regarder en fait la météo régulièrement pour voir si oui ou non je pouvais continuer à rouler ou s'il fallait que je m'arrête parce que l'orage allait arriver incessamment sous peu donc à Dix ça allait pas d'orage d'annoncer le ciel était clair mais bon on sait très bien qu'en montagne ça peut vite changer mais bon le ciel était clair j'ai continué j'ai regardé la météo pas de soucis à Châtillon-Andios Andios pas de soucis non plus donc j'ai continué et là je savais qu'il y avait une très grosse ascension qui m'attendait c'était le col de Menet un col de facile 15 kilomètres que j'ai fait en partie avec le premier duo de la course Adeline et son amie donc on a fait une partie ensemble et là on se posait des questions donc moi je me demandais est-ce que je vais pas m'arrêter au milieu du col il y avait un village pour dormir bon j'ai enchaîné le col parce que de toute façon il était pas trop tard il était quoi il devait être 5h30 quand j'ai commencé le col peut-être un peu plus tard 5h30, 6h je sais plus trop donc je me suis dit je m'engage dans le col il pleut pas le radar n'annonce pas la pluie tout de suite le temps avait l'air encore clair il faisait lourd mais ça allait le vent ne s'était pas levé donc j'ai continué j'ai atteint le village à Micole le village à 7 kilomètres je crois les Monnières je crois que ça s'appelait il pleuvait toujours pas donc j'ai décidé de continuer je me suis dit allez au pire on verra après le col je sentais que ça allait passer donc je suis monté en haut du col pas de soucis un grand col routier plutôt léger en pourcentage mais qui pique un peu au bout de pratiquement 350 bornes un peu plus de 350 non 300 bornes moi je sais plus trop exactement et là j'ai engagé la descente j'étais au début avec le duo et puis après je suis parti tout seul et là arrivé presque à l'en bas du col vers les Oches un petit village et Chinchila je crois un autre village juste à côté là j'ai senti un coup de fatigue et là je me suis écouté je me suis dit allez Sion c'est le moment de t'arrêter c'est là que tu vas dormir et puis comme ça là il était 19h30 là de toute façon il y aura de l'orage annoncé ce soir c'est sûr donc tu vas t'arrêter tu vas dormir et comme ça l'orage va tomber toi tu vas te poser et puis tu repartiras après donc je me suis posé dans un petit lavoir dans ce village les Oches peut-être vous allez voir une photo là ici sur le montage donc je me suis posé tranquille là-dedans j'ai discuté avec des gens qui habitaient dans le village ils m'ont demandé ce que je faisais donc c'était cool ils étaient curieux et tout on a discuté donc des gens qui habitaient à 200 mètres du Avoir qui m'ont dit s'il y a un souci t'hésites pas tu viens s'il pleut trop j'ai aussi discuté avec les gens qui habitaient juste en face attendez deux secondes je fais une petite pause dans mon anecdote randonnée domaine de forêt de manial de Montrichard je me balade dans la forêt il y a pas mal de chemin partout je vais là je suis où donc j'ai discuté avec les voisins vraiment directs du lavoir donc pareil elle m'a donné la petite dame elle m'a donné du sirop comme ça j'ai pu boire une boisson sucrée c'était cool donc là je leur ai dit vous inquiétez pas je me pose là je suis à l'abri et puis comme ça je vais laisser passer l'orage 3 qu'ils m'ont dit vous avez raison parce que de toute façon il va pleuvoir beaucoup il était 19h30 19h45 je me suis installé tranquillou j'ai branché un peu mes appareils j'ai grignoté je me suis couché j'ai dû dormir une demi-heure à peu près donc là quand je me suis arrêté quand je me suis couché il devait être 20h donc j'ai dormi j'ai somnolé 20h et puis là je commençais à voir j'ai commencé à être réveillé par des éclairs de lumière et des bruits énormes on aurait dit des chars qui tiraient à quelques mètres de moi l'orage était là l'apocalypse vraiment là j'ai dit ah l'orage est là bon bah tu vas essayer tant bien que mal de dormir t'as dormi une petite demi-heure ça va peut-être le faire et là j'entends un mec qui arrive qui arrive vers moi qui dit viens viens tout de suite viens tout de suite à la maison et ce mec là c'était Stéphane qui habitait juste en face du lavoir qui était le propriétaire je crois du lavoir il m'a dit viens viens à la maison là il pleut trop c'est trop dangereux et tout ça j'étais abrité mais c'est vrai que je me serais sûrement pris l'eau qui se serait infiltré par en dessous et tout donc en gros j'ai pas eu le choix de refuser mais en même temps j'ai bien fait il m'a accueilli chez lui juste en face on a pris mon bivy j'ai mis tout dans mon bivy il a pris mon vélo mes chaussures il m'a accueilli chez lui il m'a dit fais comme chez toi moi je faisais de l'ultra trail avant hésite pas si tu veux te laver lave toi si t'as des choses à manger mange même tu peux dormir si tu veux tu repars quand tu veux donc là bah je me suis dit c'est la première fois que ça m'arrive ce genre de truc d'être accueilli je me suis dit mais c'est trop bien et j'en ai profité pour me laver là j'avais l'occasion de me laver c'était une bonne idée parce que je m'étais pas lavé au CP j'en ai profité aussi pour manger des pâtes que j'avais récupérées au CP et j'ai essayé de dormir un petit peu dans le canap j'étais au calme mais j'avais un peu l'euphorie le fait d'avoir été hébergé et puis comme j'avais déjà dormi une demi-heure avant j'étais pas j'étais pas super apte à dormir beaucoup puis je savais que je voulais repartir bientôt donc je me suis quand même allongé je me suis un peu reposé mais j'ai pas dormi et je suis reparti vers une heure du matin mais ce que je veux dire là-dedans c'est que cet orage en fait m'a permis de m'arrêter à un endroit d'être hébergé et ça c'est incroyable cet aspect de la de la longue distance qu'on peut avoir en bikepacking en général mais j'ai trouvé ça super cool l'hospitalité des gens la curiosité je suis tombé sur des gens qui étaient curieux de ce que je faisais qui m'ont pas trouvé bizarre parce que forcément ils nous trouvent un petit peu bizarre quand on fait des trucs comme ça putain vous faites ça mais là ils comprenaient c'était cool et globalement là sur cette course je suis tombé que sur des gens qui comprenaient qui étaient curieux au départ à l'arrivée c'était cool à Villars il y a plein de gens qui se demandaient ce qu'on faisait c'était vraiment sympa donc voilà pour cette petite anecdote sur l'orage qu'on a subi et comment je l'ai géré donc voilà je me suis arrêté avant avant que ça soit trop catastrophique et au final ça l'a bien fait parce que je suis reparti vers une heure du matin l'orage était passé il y avait pas mal de feuilles de branches sur la route et puis et puis voilà tranquille j'ai roulé et puis voilà plus de pluie après donc là petit conseil que je donnerai sur ce point sur cette course après ça dépend de la météo qui est annoncée mais quand c'est une météo un peu incertaine comme on a eu là prenez tout ce qu'il faut pour être prêt après dites-vous que si c'est un très très gros orage vous allez pas rouler sous la pluie vous allez bien vous abriter l'idéal c'est de s'abriter quand même avant que l'orage arrive c'est quand même plus prudent parce que si vous vous retrouvez dans un endroit découvert ou en pleine forêt au milieu de l'orage ça peut être un peu dangereux donc anticipez les choses mais ça c'est un aspect stratégique et c'est assez cool à gérer moi j'ai trouvé ça vraiment cool sur cette course donc ouais faites en fonction mais si c'est un très très gros orage dites-vous que vous allez pas rouler sous la pluie donc peut-être pas besoin d'emmener énormément d'équipements de pluie mais au moins emmener la veste et puis les couvres chaussures c'est pas mal aussi quand la route est mouillée c'est cool donc voilà sur le point météo on va continuer un petit peu maintenant on va passer sur le matos le setup de manière générale allez c'est parti niveau matos j'avais emmené tout ce que j'avais spécifié dans ma vidéo setup j'ai fait des petites modifications de dernière minute comme je vous ai dit avant sur la météo des petits équipements en plus mais globalement c'était ça donc tout a bien fonctionné je suis très content de cet agencement du fait d'avoir pris le sac de trail pour mettre de la bouffe c'était très très bien et ça permet d'avoir un bon maintien des objets de ce qu'il y a dans le dos donc là c'était pas des trucs fragiles mais au moins ça permet que ça soit bien maintenu vu que c'est du gravel parce que moi j'ai fait le sac de trail parce que je l'avais testé sur la belle balade j'avais trouvé ça bien mais surtout parce que je savais que c'était une épreuve gravel qu'il allait y avoir des chemins qui allaient tabasser en descente ou même sur du plat et qu'il fallait que tout soit bien maintenu donc j'ai limité en fait les éléments sur le cadre du vélo en prenant un sac de trail et j'en suis vraiment pas déçu le sac que j'avais donc c'est un sac Decathlon Evadict 10 litres alors je crois qu'il se fait plus mais les nouveaux modèles sont vraiment très bien aussi vraiment pas déçu de ce choix ça a bien 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 fonctionné bon j'avais un tout petit peu mal parfois au cervical ou à l'arrière du cou avec je pense que c'est dû au sac après c'est pas non plus une douleur énorme mais j'avais un tout petit peu mal mais ça m'a pas ça m'a pas non plus causé de problème pour le reste le fait de pas avoir mis de sacoche de cadre j'ai trouvé ça cool ça m'a permis un bon accès à ma gourde et puis ça a évité que des choses balottent complètement le fait d'avoir mis le bidon d'outil au niveau d'un emplacement de gourde classique je trouvais ça bien ça a pas bougé deux fois ça a tourné un peu ça a fait des rotations mais ça a jamais sauté donc ça c'est cool la gourde aussi pareil vraiment top je reviens juste sur le sac de trail le fait d'avoir mis aussi le sac à eau dedans et d'avoir un litre d'eau dans le dos c'était cool vraiment sympa avec les flasques en plus que j'avais plus la gourde j'étais vraiment cool en eau donc ça c'est bien la sacoche de sel elle a pas bougé donc voilà globalement super matos après bon je l'avais testé ça fait longtemps que je roule dans des configurations que je teste mon matos donc il n'y avait pas de raison mais en tout cas je suis content et je vous conseillerais si vous voulez vous lancer là dedans en gravel essayez un petit peu dans cette stratégie de n'avoir que des éléments qui sont bien rallachés à votre vélo le plus possible en tout cas pour éviter que ça ça se barre parce que c'est vrai que quand des trucs se tombent des vestes des gourdes des lunettes le contraire des fois c'est parce que c'est le tombe de votre casque mais essayez que les choses soient bien tenues c'est pour ça que c'est important de tester avant tester votre matos dans des conditions réelles donc si vous allez faire une course de gravel testez votre matériel en gravel parce que vous allez vous faire des surprises vous allez voir sûrement dans la vidéo que j'ai fait de l'épreuve il y a pas mal de vent la vidéo que j'ai fait le récit qui sortira un peu après dans la première descente j'étais un peu crispé j'étais sur les freins je me sentais pas super super bien parce que le chargement parce qu'une descente un peu raide des gros cailloux je m'étais pas préparé à ça j'avais fait des sorties gravel avec l'équipement mais par chez moi le gravel il est plus gentillé c'est un peu du gravel de magazine c'est des petits cailloux gentils qui roulent et tout ça voilà ça va il y a quelques chemins un peu single mais c'est sans cailloux après autre point sur le matos que je voulais traiter c'est au niveau ah on va aller là à gauche là il y a un chemin autre point que je voulais traiter c'était le cuissard j'avais un cuissard van Riesel sans bretelles c'est un cuissard cargo van Riesel très bien sur 500 bornes j'ai pas eu mal aux fesses alors est-ce qu'il durerait sur 1000 bornes je sais pas mais en tout cas sur 500 bornes j'ai trouvé ça très bien honnêtement il est confortable pour le prix qui coûte je crois qu'il coûtait 40 euros honnêtement il est bien et puis les poches cargo comme d'âme ça c'est vraiment super moi je vous le conseille ça vous faites du bikepacking vous faites de l'ultra il faut avoir un cuissard avec des poches même en route normale c'est super pratique le cuissard avec des poches donc ce cuissard vraiment bien le fait qu'il n'y ait pas de bretelles ça m'a pas gêné du tout j'avais un bon maintien c'était bien ensuite l'autre point c'était au niveau de la lampe la lampe frontale cette petite gollum vraiment extra la puissance lumineuse est vraiment bonne elle s'adapte bien alors des fois j'ai eu des petits trucs alors je sais pas trop est-ce que c'est moi est-ce que c'est la lampe parce que comme c'est un c'était un prototype final il y avait encore peut-être quelques petites erreurs ça je vais voir avec avec gollum mais des fois dans des cols où je montais très doucement et on va dire de manière homogène il n'y avait pas d'à-coup rien du tout il y avait une variabilité de la lumière ça va pas gêner mais parfois c'est un peu bizarre après sinon pas de soucis à signaler particulier vraiment très bien en mode gravel sur des épreuves comme ça ou en bikepacking en gravel où vous roulez la nuit honnêtement je vous conseille d'avoir de lampes c'est super c'est à dire que la lampe au guidon c'est votre lampe qu'on peut dire pour moi c'était ma lampe principale qui éclairait le plus que je mettais en mode intermédiaire c'est la spanning à tor je mettais pas le mode max je mettais le mode intermédiaire ça suffit largement donc elle elle éclaire où votre vélo y va mais la lampe frontale elle a le gros avantage d'éclairer là où vous regardez et ça c'est vraiment pratique et puis en gravel c'est bien parce qu'en gravel il faut pouvoir lire le terrain il faut savoir où il y a des petits trous où il y a des gros cailloux où il y a des racines pour bien poser sa roue et pas faire de conneries et avoir de lampes pour ça c'est juste mais super c'est vraiment super j'ai eu un confort d'utilisation en plus vous pouvez alterner entre les lampes ce qui permet d'économiser de l'autonomie parce que moi des fois je mettais qu'une seule lampe au final j'allumais que la lampe frontale ou que la lampe au guidon parce que pas nécessaire parce que c'était un chemin très facile parce que c'était une route en montée tranquille parce que la nuit n'était pas trop trop tombée en tout cas à ce moment là donc vraiment super moi je vous le conseille après on peut faire avec une seule lampe si on devait en choisir qu'une seule si vous aviez l'obligation de choisir une seule lampe je pense qu'avec le recul prenez qu'une lampe frontale une bonne lampe frontale investissez dans un bon truc une lampe qui éclaire bien et qui a une bonne autonomie qui n'est pas trop lourde donc type la Gollum mais après il existe d'autres marques il existe Stutz je crois qui est pas mal aussi mais investissez dans une bonne lampe et prenez juste la lampe frontale moi j'ai fait longtemps avec que la lampe au guidon et ça marche aussi très bien mais c'est vrai que la lampe frontale maintenant elles sont légères elles ont de l'autonomie et l'avantage c'est que vous éclairez ou vous regardez donc ça c'est vraiment super ou quand vous vous arrêtez vous voulez bricoler vous faites une pause de pouvoir éclairer ou vous mettez vos mains c'est quand même pratique la lampe au guidon bah des fois ça manque un peu de ce côté pratique hop là petit passage sympa là petit chemin là petit single tranquille cool ça va être bien je vais explorer un petit peu ici bon voilà je suis vraiment pas déçu et de cette lampe c'était cool donc si je devais vous conseiller pour cette épreuve venez au moins avec une lampe frontale et sinon si vous pouvez bah venez avec deux lampes une lampe au guidon et une lampe frontale honnêtement c'est un confort d'utilisation une bonne lecture du terrain et puis vous vous stressez beaucoup moins avec l'autonomie de vos lampes aussi pour le reste du matos j'ai rien d'autre à dire si vous regardez mes autres vidéos vous aurez des avis sur plein d'autres éléments moi globalement voilà j'étais très content hop là j'ai pas eu de de couac pas eu de problème j'ai pas eu de problème technique le vélo a bien roulé j'ai déraillé mais ça bon en gravel ça peut arriver un coup de pédale au mauvais moment et puis hop mais sinon j'ai pas eu de crevaison donc ça je suis content mais bon j'avais des pneus que j'avais éprouvés des roues que j'avais éprouvés une pression que je connaissais je savais quelle pression il fallait que je me mette moi j'avais pas beaucoup de pression bon je fais au moment de la course je devais faire 62 kg donc c'est pas très lourd et je devais avoir un vélo tout chargé avec tout chargé que le vélo sans compter le bonhomme avec le sac mais je devais être à 15 kg à peu près peut-être un tout petit peu plus j'avais un 8 de pression dans mes pneus c'est pas beaucoup mais c'est très confort faut pas avoir trop de pression dans cette épreuve je pense parce que sur la route vous allez peut-être vous coller un peu faut trouver un bon compromis en fait mais il y a des routes défoncées et honnêtement pour être confortable faut avoir pas trop de pression je pense après faut connaître vos roues faut connaître vos pneus c'est important connaître son matériel c'est un point qui peut vous donner beaucoup d'avantages sur de l'ultra et sur le vélo en général donc moi ouais j'ai pas crevé du tout je suis plutôt content et au niveau du ouais si peut-être point je sais pas ça peut vous intéresser au niveau du tubeless que j'utilise c'est du Mucoff qui est très bon je trouve c'est un tubeless assez épais qui doit peser assez lourd je pense mais honnêtement c'est une valeur sûre moi j'arrive à gonfler mes pneus à monter mes pneus tubeless sans compresseur avec une pompe à pied avec le Mucoff et j'y arrive pas avec un tubeless décathlon par exemple sinon aucun problème j'ai pas eu de casse de chaîne les vitesses me sont bien passées il y avait juste mon vélo qui grinçait mais ça vous le savez si vous avez regardé mes vidéos précédentes et je pense que peut-être ça vient des roues en fait tout simplement les rayons détendus des rayons qui frottent un truc je pense que c'est ça que ça fait quand même longtemps que j'ai pas révisé mes roues et j'ai tout testé tout le reste j'ai testé j'ai jamais eu d'atténuation ou d'augmentation des grincements et les roues j'ai rien touché en fait mais je sais pas le faire encore tout seul pour l'instant un rayonnage donc je vais le faire réviser et je pense que ça réglera peut-être le problème on verra bien mais voilà pour le volet matos le volet setup vous regardez ma vidéo setup pour avoir plus d'informations mais sinon j'ai eu aucun souci je suis très content et ça a très bien fonctionné toujours sympa ces petits chemins la forêt de Montrichard là c'est cool c'est des chemins je vais vous montrer un petit peu quand même c'est des chemins c'est plat c'est vraiment plat mais c'est cool j'étais jamais venu en VTT ça fait du bien de découvrir des nouveaux chemins c'est vrai qu'en VTT pur en partant de chez moi je viens pas par ici parce qu'avant c'est des chemins de tracteur et c'est pas cool mais là c'est vrai que je suis bien c'est agréable je tournicote je m'amuse allez je vous remets en place maintenant on va parler un petit peu plus stratégie en parlant de l'alimentation du sommeil du mental et de la gestion de l'effort ça peut être cool voilà il y a une descente voilà montée vous la voyez pas en vidéo mais elle est grosse le coin là il est beau avec les fleurs et tout j'aime bien faire des debriefings comme ça un peu en mode en mode réel en fait dans les chemins je trouve ça cool je sais pas si vous aimez ça je pense que vous regardez ça surtout en écoutant mais si vous avez vous jeter un oeil de temps en temps sur l'écran vous pouvez peut-être voir des trucs cools donc là le prochain point maintenant ça va être l'alimentation donc comme je vous avais dit dans ma vidéo setup et stratégie je voulais être autonome en nourriture c'était un peu l'idée mais en partant avec de la nourriture fait maison en tout cas des choses que je maîtrise et que j'aime pas des choses complètement inconnues hashtag olifat que j'avais pas assez expérimenté en amont sur ce point là je suis assez content parce que je suis parti avec pas mal de choses un croque-monsieur que je m'étais fait le jeudi matin un sandwich que je me suis fait le vendredi matin j'avais pris des wraps je m'étais fait pas mal de choses j'avais pris deux barres de pâte d'amande une part de nougat une pâte de fruits j'avais pris une banane au final j'avais pris pas mal de choses et cette stratégie m'a plutôt bien réussi parce qu'en fait c'était très bien j'ai apprécié manger ça m'a redonné beaucoup d'énergie ça m'a tenu au corps pas comme certains trucs des fois qu'on maîtrise pas ou qu'au final on apprécie pas trop j'ai pas eu de soucis d'écurement j'ai bien mangé donc la première fois que j'ai mangé c'était vers le kilomètre 50 là je m'étais fait un petit point je voulais manger compote et puis une barre de pâte d'amande je crois donc là des trucs sucrés mais je savais qu'en début de course il n'y avait aucun soucis pour ingurgiter ça ensuite je m'étais dit au point 110 bornes donc c'était en haut d'une grosse ascension je ne me rappelle plus le nom je vous mettrai ça l'ascension se finissait par une partie gravel et là je me rappelle que j'étais vraiment dans le mal à ce moment là je vous en parlerai dans la partie mentale gestion de l'effort et tout ça là j'étais vraiment pas bien et je voulais manger mon croque monsieur en haut de cette ascension mais au final je me suis fait une excuse à un moment je me suis dit allez je m'arrête là ça sera pour manger je me suis arrêté dans l'ascension sur route pour bouffer mon croque monsieur ça m'a fait vraiment du bien j'ai apprécié le manger il n'était pas trop sec il était vraiment bon avec de la béchamel du rôti de porc du fromage c'était délicieux que j'ai beaucoup apprécié plus tard j'ai mangé je voulais atteindre le CP le CP1 mais je l'ai atteint plus tard que prévu j'ai dormi avant et là j'en ai profité c'était vers le kilomètre 160 je me suis arrêté à à oriole en en Vercors ou oriole en Royan je ne sais plus exactement le nom là j'ai dormi et après avoir dormi j'ai mangé une banane j'ai mangé aussi une demi-pâte d'amande plus tard j'ai rejoint le CP1 où j'ai mangé là je savais que j'allais manger au CP1 j'ai mangé un bon plat de pâte enfin pas en entier j'en ai récupéré une partie dans un sac de congélation plus tard après ça j'ai mangé du côté des hoches où il y a eu l'orage plus tard j'ai fait un petit déj du côté de Grenoble je ne sais plus exactement à combien de kilomètres et puis j'ai mangé mon sandwich aussi dans ces moments là j'ai mangé 80% de mon sandwich donc je suis plutôt content de cette stratégie d'emmener de la bouffe perso qu'on aime ça je vous le conseille honnêtement ça fait un petit peu de poids mais ça vous évite de vous encombrer l'esprit avec des arrêts dans des commerces pour vous acheter des choses consistantes parce que il faut manger des choses consistantes quand même quand on fait de la longue distance il ne faut pas se contenter juste de manger des bars de manger des bars de céréales des pâtes de fruits ça peut fonctionner chez certains mais moi je sais quand je suis là chez moi ça ne fonctionne pas trop parce que ça m'écure très très vite moi il me faut des choses consistantes des choses que j'aime donc la dernière fois je me faisais la réflexion je me suis dit j'aime bien les hamburgers la prochaine longue distance je me ferai un hamburger je me suis arrêté quand même de temps en temps par exemple en haut du col du Rosset je me suis arrêté à Saint-Jean-en-Royant aussi pour m'acheter des rafraîchissements surtout du perrier j'ai pas bu de coca pendant la course j'ai bu un orangina au CP1 mais sinon j'ai pas bu de coca mais j'ai bu du perrier avec de la menthe ou de la grenadine je me suis fait une glace en haut du col du Rosset des trucs comme ça mais sinon pour les trucs consistants mis à part le petit déjeuner en haut de l'ascension après Grenoble je me suis contenté de ce que j'avais avec moi et c'est vraiment une bonne stratégie j'ai trouvé ça bien et utile oh il y a des beaux passages ici donc je vous le conseille honnêtement et je suis content j'ai réussi à suivre ma stratégie globalement j'ai presque tout mangé bon après je savais que j'allais avoir du mal à tout manger le terrain est cool je reviendrai ici la seule chose que j'ai pas mangé c'est mes wraps parce que j'en avais un au saumon avec du carré frais et l'autre avec du houmous et du carré frais mais je les ai pas mangé au CP parce qu'en fait j'avais peur qu'ils aient tourné avec la chaleur j'ai préféré les jeter donc à l'avenir si je me refais des wraps je changerais peut-être d'ingrédients déjà et puis surtout je les mangerais plus tôt en fait mais sinon pour le reste voilà bonne stratégie alimentaire je suis plutôt content j'ai eu quand même un petit moment des petites aigreurs d'estomac alors je sais plus c'était je crois après d'être reparti après avoir dormi en fait j'ai mangé ma banane et ça m'a joué des tours dans une montée je pense que le fait d'être plié en fait sur le vélo en ascension ça m'a joué des tours donc là j'ai eu un petit peu peur alors je me dis est-ce que la banane j'aurais pas dû la manger avant de dormir et pas après ça je sais pas donc voilà mais j'ai juste eu ça sinon il n'y a pas eu de soucis j'ai réussi à manger comme je voulais globalement j'ai presque tout mangé bon après c'est sûr qu'en ultra moi je le sais au bout d'un moment on mange mais il y a un moment on dit stop le corps il n'arrive plus à manger donc il faut manger les choses assez fraîches qu'on aime manger c'est surtout ça l'important et si petit point aussi juste avant j'ai mangé quoi avant la course bon la veille j'ai mangé la pasta party comme tous les autres participants mais ce que j'ai fait le petit déj en fait le matin je l'ai fait à 8h du mat quand je me suis réveillé juste après me mettre réveillé et j'ai mangé en fait un demi-vrapeau au moins un demi-vrapeau au mousse j'ai mangé 4h avant le départ en fait en gros c'est ça c'est ça l'idée voilà pour ça donc voilà pour l'alimentation maintenant je finis ma bosse et on va passer au deuxième point stratégique ça va être le sommeil regardez là-bas vous l'avez vu ah c'est beau ça les petits moments de bonheur donc maintenant passons au sommeil c'était le deuxième aspect stratégique que je voulais faire sur ma course donc là à la base comme je vous avais dit dans ma vidéo précédente l'idée c'était de dormir après le CP donc pas au CP ça c'est sûr mais vers le kilomètre 300 donc vers 10 c'était ma stratégie de base je m'étais dit 500-500 km on part à midi ça va peut-être décaler mes heures de sommeil mais bien sûr que nenni tout ça volait en éclats très vite donc comme je vous le dirai plus tard vers le kilomètre 100 je me sentais pas très bien et puis au final le sommeil il est tombé à 23h en fait aux heures habituelles du rythme biologique classique donc vers le kilomètre 160 j'ai pas du tout dormi après le CP donc j'avais émis l'hypothèse de dormir avant le checkpoint à la base mais je pensais vraiment pas que ça allait se passer comme ça et au final ça s'est passé comme ça j'ai dormi avant et après et pas qu'une seule fois aussi comme je m'étais supposé au début donc c'est assez marrant mais ça faut se le dire en ultra les plans ils changent très vite et à ce niveau du sommeil ça a très vite changé mais au global ça a beau avoir changé j'ai fait des bons choix au final j'étais bien reposé à la fin je me sentais vraiment bien on peut le voir un peu sur les photos d'arrivée je suis quand même moins décalqué qu'après mon 1000 bornes bon après il n'y avait que 500 bornes mais quand même j'étais plutôt pas mal et j'ai attendu le soir pour dormir je suis arrivé vers midi et demi et j'ai attendu le soir pour dormir normalement et passer une bonne nuit de sommeil il était à peu près je crois 22h40 quand je me suis arrêté 22h30 22h40 je vous remettrai les bonnes heures si je me trompe là je me suis arrêté à Auriol en Vercors il y avait un autre groupe qui était derrière moi qui ont dormi de l'autre côté du bâtiment moi j'ai dormi à l'heure reposée il n'y avait pas de bruit c'était sur une place de village il n'y avait qu'une fête pas très loin avec des feux d'artifice mais ce n'était pas trop trop gênant c'était assez loin moi j'étais à côté d'une boîte à livres à côté d'un point d'eau il y avait des toilettes il n'y avait personne et j'ai clairement bien dormi je me suis posé j'ai tout rangé j'ai rechargé mes appareils et je me suis endormi je me suis réveillé deux heures plus tard j'ai vraiment dormi deux heures et quand je me suis réveillé j'étais bien c'était agréable donc je suis content du spot je suis content du moment d'arrêt je me suis arrêté avant d'avoir trop de fatigue je me suis arrêté quand en fait j'ai senti que mon corps me disait ah c'est le moment rythme biologique tu t'arrêtes tu dors j'ai bien dormi je suis reparti et j'étais vraiment content de moi et ça c'est cool ça fait bien plaisir après cet arrêt à Auriol où j'ai très bien dormi je valide d'ailleurs matelas et bivy en mode ultra distance c'est super je suis vraiment content c'était le objectif initial c'était de bien dormir d'être confort de bien récupérer et au final ça a vraiment fait cet office là je suis super content donc après j'ai pu rouler j'ai eu mon petit mal de ventre dans une montée j'étais avec John je crois un belge en fait j'étais avec lui je l'ai doublé puis après j'ai vomi puis il m'a rose doublé mais après ça allait mieux j'ai atteint le checkpoint 1 sur les coups de 10h30 je crois le samedi donc là j'ai pas dormi au CP1 j'étais pas fatigué mais j'avais un petit peu faim fallait que je fasse une petite pause mais j'étais pas fatigué la section gravel d'ailleurs pour arriver au CP1 elle en finissait plus mais elle était magique vraiment magique après le col de la bataille il y avait une section gravel mais c'était un bijou un bijou donc voilà petit aparté là-dessus après j'ai continué à rouler donc là à ce moment-là je me suis dit clairement la stratégie de dormir qu'une seule fois pendant la course ça va être compliqué parce que de tous les cas je vais passer deux nuits sur le vélo pas une comme j'avais prévu à la base j'étais un petit peu présomptueux j'ai un petit peu sous-estimé ce parcours qui était très difficile et sous-estimé mes capacités pas mes capacités mais la difficulté globale du parcours et de l'épreuve après j'ai continué à rouler et puis c'est après le col de menée comme je vous ai dit vers 19h30 vers 20h que je me suis mis à dormir donc j'ai fait une petite sieste de une demi-heure qui m'a fait vraiment du bien et j'en suis plutôt content de cette petite sieste après je suis allé chez Stéphane bon là j'ai pas dormi mais j'ai profité pour me laver manger donc c'était cool et après je suis reparti j'étais bien requinqué j'étais pas fatigué je me posais la question est-ce que j'allais redormir plus tard pour la suite de la course et au final ça l'a bien fait j'ai pas dormi j'ai pas été amené à avoir besoin de redormir je suis arrivé à la fin de la course j'étais pas fatigué j'ai pas eu de baillement quoi que ce soit donc je suis vraiment content globalement de ma stratégie de sommeil qui était pas du tout la stratégie initiale mais au final j'ai fait les bons choix je me suis arrêté au bon moment j'ai bien dormi quand il a fallu dormir le matelas m'a beaucoup aidé pareil je vous conseille un matelas c'est vraiment pas mal ou sinon dormir dans un lit mais bon après voilà si vous voulez gérer l'hôtel des trucs comme ça mais globalement super content donc conseil là y'a pas 36 000 trucs le matelas c'est une très bonne idée mais après c'est de l'expérience c'est de l'expérience testez-vous testez-vous sur des sorties essayez de partir tout seul un soir essayez de dormir dans la nature ou dans un village ou je sais pas même dans votre propre jardin mais sur votre matelas un truc comme ça testez-vous y'a que ça c'est de l'expérience moi c'est avec le temps l'expérience est venue et puis j'ai réussi à faire les bons choix m'arrêter au bon moment en m'écoutant bien et avec le bon matériel j'ai réussi à dormir comme il fallait donc voilà pour le le sommeil ce petit point très important en longue distance maintenant qu'on a parlé sommeil on va parler un petit peu mental parce que oui pendant la course le mental a beaucoup joué surtout à 100 km c'est là que j'ai eu un gros moment un coup de mou au début j'ai cru au coup de chaud après à la fringale mais au final je sais pas j'ai eu une fracture du mental à ce moment là vers 100 km dans une grande ascension je vous remettrai dans la vidéo où c'était exactement je me rappelle plus le nom il y avait le passage d'un très grand tunnel d'un kilomètre 7 avant après une ascension hyper longue qui finissait en gravel et dans cette ascension tous les 2-3 bandes je m'arrêtais je faisais des pauses mon coeur montait super haut et là je me suis dit mais Simon mais qu'est-ce que tu fais là c'est trop dur tu vas jamais y arriver t'es collé au sol t'avances pas on est que à 100 bornes il t'en reste 400 comment tu vas y arriver là j'ai eu un petit moment de doute clairement ça m'est rarement arrivé j'en ai déjà eu des moments de doute mais pas aussi important que celui-là là clairement c'était difficile ça m'a pas effleuré l'idée d'abandonner mais presque moi abandonner c'est vraiment en dernier recours j'ai entendu ça il y a pas longtemps dans une vidéo de Nico qui running addict peut-être vous regardez c'est un mec qui fait de la course à pied puis depuis peu il fait du trail et ce mec est super inspirant super intéressant et à un moment il dit l'abandon c'est vraiment en dernier recours et bah moi je suis un peu comme lui c'est à dire que il faut vraiment des grosses raisons pour que j'abandonne donc là ce que j'ai fait à ce moment là quand j'ai vu que ça allait être difficile donc déjà je peux arrêter régulièrement je me suis arrêté pour manger mon croque monsieur ce qui m'a fait une bonne pause et ensuite en haut quand je suis arrivé dans la section gravel bah là j'ai fait une petite sieste de 10 minutes je me suis posé sur le bord du chemin j'ai croisé d'autres cyclistes parce qu'on était encore à 100 bornes donc il y avait pas mal de cyclistes je me suis allongé sur le bord un petit peu à l'ombre un petit peu au soleil j'ai fermé les yeux j'ai fait descendre mon coeur parce que dans ces moments là il faut se poser et réfléchir il faut pas tout de suite dire j'abandonne tout de suite hop je rentre il faut se poser donc je me suis posé je me suis reposé un petit peu je suis reparti 10 minutes plus tard j'ai roulé tranquille la section gravel sur la fin je l'ai fait un petit peu à pied je suis remonté sur le vélo et la forme est revenue tranquillement il y a eu une belle section gravel en single dans la forêt qui m'a beaucoup plu qui m'a redonné du baume au coeur et je suis reparti et ça l'a fait mais c'est vraiment là le conseil que je donnerais pour dealer avec le mental c'est vraiment de prendre votre temps stressez vous pas ça peut arriver c'est normal qu'en longue distance il y ait des moments comme ça des moments de haut des moments de bas moi j'ai pas eu de gros moments de haut avant ce moment de bas mais voilà quand j'ai eu ce moment de bas je me suis posé j'ai réfléchi un petit peu et en fait des fois il suffit juste de ça et ça revient parce que vous en aurez d'autres des trucs comme ça c'est normal donc faut se poser tranquillement faire une petite sieste pas hésiter à dormir à manger un morceau et puis ça va revenir le corps est incroyable le cerveau est incroyable mais le corps aussi il peut vous surprendre plus que que vous ne le pensez même si on se connait il y a des choses qui se passent et on ne comprend pas trop donc il faut faire confiance à son corps et à son cerveau et ça le fait ce petit moment de doute après j'en ai pas eu d'autres dans la course globalement après ça s'est plutôt bien passé j'étais bien j'étais en forme après avoir bien dormi à Auriol j'étais super bien ça m'a vraiment beaucoup aidé et après sur la fin de course j'étais bien j'ai bien roulé j'ai remonté niveau classement entre le CP1 et la fin j'ai remonté 7 places je crois donc moi je faisais pas ça pour le classement mais forcément à la fin comme je me sortais bien j'avais envie de doubler quelques concurrents donc puis au final pour info j'arrive 17ème sur 45 arrivants et on était 93 partants donc voilà pour le mental pour la gestion de l'effort là comme je vous l'avais dit dans ma vidéo stratégie setup j'y suis allé en souplesse je pense pas être parti trop vite je pense par contre que la chaleur de départ à midi m'a pas mal rendu la vie dure comme beaucoup de concurrents je pense un départ à midi c'est sympa parce qu'il y a du monde et tout dans la ville mais après c'est assez difficile au niveau chaleur mais après globalement ça l'a plutôt bien fait je suis assez content j'ai été en souplesse dès les premières montées j'ai monté tout à gauche même si les pentes étaient tellement cassantes que des fois il fallait forcer mais globalement j'ai bien géré dans les passages gravel j'ai pas fait mon foufou dans les descentes j'ai fait attention je posais mes roues bon mon passif de vttiste m'a quand même bien aidé là dessus d'ailleurs je conseille si vous voulez lancer dans des épreuves comme ça gravel si vous faites du vtt avant c'est quand même une bonne idée et puis faites pas mal de gravel et entraînez-vous dans des chemins un peu techniques ça peut vraiment aider j'ai fini frais parce que c'était vraiment l'objectif de ma course c'était de finir frais comme dans pas mal d'épreuves j'aime bien finir le plus frais possible c'est pas toujours facile à Laura par exemple j'ai pas fini frais je considère pas que j'ai fini frais j'étais fatigué j'étais explosé là clairement j'étais pas du tout explosé et ça c'est plutôt plutôt cool et je suis heureux de finir comme ça ça fait bien plaisir j'espère ne pas trop oublier de trucs quand même après si vous avez des questions n'hésitez pas et pareil si vous avez fait le biking mind que vous vous reconnaissez dans certaines choses parce que des fois j'ai dit des choses parce que j'ai discuté avec d'autres personnes qui avaient par exemple eu un vélo tout nouveau le jour de l'épreuve d'autres qui ont fait des petites erreurs d'autres qui ont fini aussi mais qui ont fait des problèmes gastriques des choses comme ça n'hésitez pas à témoigner dans les commentaires ça peut je pense être super intéressant pour pas mal de futurs concurrents de futures personnes qui vont faire le biking mind je pense que ça peut être cool de partager votre expérience en commentaire en plus comme je sais que vous êtes des bonnes personnes et que vous êtes dans une très bonne communauté n'hésitez pas à parler parce que vous n'aurez que des bonnes personnes pour discuter avec vous donc voilà allez là je vais prendre un nouveau chemin petit point maintenant sur l'orga et l'ambiance donc comme d'habitude là vous n'allez pas être étonné mais c'est la famille BikingMan j'ai adoré c'était vraiment super de les retrouver je suis heureux de faire une course comme ça depuis 3 ans chaque année j'ai adoré retrouver tout le monde les race angels parce qu'au bout d'un moment on commence à les connaître des nouveaux race angels Axel aussi Philippe qui a créé la trace vraiment sympa plein de bonnes personnes que des bonnes personnes des super concurrents des super concurrents des super participants on va dire plutôt avec lesquels on lit des amitiés de fou on fait des nouvelles connaissances ça j'ai vraiment aimé ce côté humain qu'il y a au BikingMan qu'il y a sûrement dans d'autres courses mais en tout cas moi pour l'instant je connais surtout le BikingMan et vraiment je vous le conseille vous allez vraiment adorer au delà de la course ça donne un coup de boost en fait pour votre vie et ça j'ai trouvé ça mais totalement incroyable on est bien ici c'est beau là mais ouais vraiment vraiment magique une orga au top petits oignons le parcours il n'y a aucune fausse note il est parfait c'est parfait les race angels ils sont aux petits oignons avec vous ils savent vous écouter vous aider l'avant course l'après course pendant la course c'est parfait c'est vraiment parfait il n'y a rien à redire là dessus le petit mot que je voulais juste rajouter c'était merci bien sûr à tout le monde participants et organisateurs et bénévoles inclus tout le monde et puis aussi de garder cet aspect un petit peu difficile aussi du BikingMan pas que ça soit impossible mais que ça reste quand même assez exclusif malgré que c'est pas non plus impossible mais il faut que ça reste quand même cet aspect un peu difficile et aussi qu'on garde cet aspect mais ça je pense que à mon avis Axel il est dans ce sens là Axel et les autres mais de garder un petit peu ce côté famille où en fait on n'est pas beaucoup au départ on est une centaine où il n'y a que quand par exemple on est sur un mille il n'y a que mille hommes et femmes mélangés tous les âges mélangés et que ça reste comme ça que ça reste simple en fait que ça ne devienne pas une énorme machine à gaz comme vous pouvez voir sur certaines courses ce qui n'est pas forcément mauvais en soi mais je pense qu'il faut que ça reste un peu comme ça après que ça se développe qu'il y ait des nouvelles manches qui apparaissent que le 500 kilomètres soit peut-être un jour une petite manche à part entière ça serait cool mais il faut rester quand même sur l'essence du mille des parcours de légende peut-être certaines années des nouveaux trucs pourquoi pas dans le futur peut-être des nouvelles régions des choses comme ça mais ça demande du travail mais bon voilà mais sinon ouais Orga vraiment incroyable côté humain que j'ai adoré et c'est vraiment beaucoup d'émotion moi cette course pour moi c'était pas anodin moi je voulais la faire déjà bon pour tout simplement l'aspect on va dire sportif pour découvrir une nouvelle voilà il y a une belle montée là je voulais découvrir un peu une nouvelle discipline avec le gravel bon que je connais déjà mais je voulais faire un petit peu de de gravel de longue distance je voulais aussi faire un format 500 pour voir un peu ce que ça donnait et je peux vous dire que les émotions courseant sur 500 bah c'est les mêmes que sur 1000 mais condensé un truc de malade et c'est pareil c'est pareil c'est vraiment fou et moi pour en revenir un peu sur un aspect plutôt perso cette course c'était pour moi le moment en fait de tourner une page professionnelle avant parce que moi avant ça je travaillais bon là j'étais au chômage depuis quelques mois mais j'ai quitté mon job j'ai fait un peu de chômage j'ai travaillé un petit peu puis j'ai profité aussi du temps que j'avais parce que j'ai bossé longtemps donc je considère que j'avais le droit de me reposer enfin longtemps j'ai bossé 10 ans quoi et là je vais démarrer une nouvelle phase de ma vie professionnelle je vais travailler chez Sifac là je vais faire une alternance pour l'instant pendant un an en tant que mécanicien cycle et en fait j'ai vraiment hâte là à l'heure où vous regardez cette vidéo j'ai déjà commencé mais à l'heure où je tourne on est dimanche et c'est demain que je prends le travail donc ça va être super j'ai hâte de travailler dans cette boîte qui je pense être une très belle boîte peut-être certains connaissent ils font des vélos artisanaux Méral, Sifac magnifique machine et donc voilà ça va être vraiment super et pour moi c'était en fait le biking man c'était un peu un entre deux le moyen de tourner la page c'était beaucoup de symboles beaucoup de choses donc voilà pour ça en conclusion au global ce biking man s'est plutôt bien passé pour moi je suis super content des stratégies que j'ai mis en place même si elles ont changé un petit peu je suis content de mes choix je suis content du parcours je suis content des émotions que j'ai vécues je suis content des personnes que j'ai vues j'ai passé vraiment un très très bon moment même avant la course même après la course c'était vraiment super je vous la conseille cette course alors après venez préparer venez avec du gravel dans les pattes venez avec du matériel testé du matériel que vous maîtrisez venez en connaissance de cause dites vous que ça va être dur moi j'ai un petit peu sous-estimé la course je savais que ça allait être dur mais je pensais quand même que ça allait être un petit peu plus facile je suis quand même arrivé on me dit pas à la fleur au fusil du tout parce que j'avais quand même des stratégies pour une fois et je t'aime bien cet aspect stratégie je trouve ça cool donc dans les prochaines courses je vais essayer de continuer un petit peu là dessus explorer d'autres choses et puis toujours avoir un petit côté stratégique et je vous conseille cette course elle reste quand même assez difficile c'est pas du gravel de magazine il faut pas chômer il y a des cut-off qui sont assez stricts le CP1 faut arriver en 27h moi je suis arrivé en bout de 21h donc j'avais 6h de marche mais quand même à la fin normalement c'est 55h bon il y a eu des heures en plus avec l'orage mais normalement c'est 55h moi je suis arrivé en 48h donc pas tant que ça de marche et pourtant j'ai bien roulé je suis à 15 kmh 15,3 en roulage après si on enlève les pauses et tout ça je suis à 10 de moyenne un peu plus de 10 donc c'est pas à beaucoup mais faut pas chômer mais après faut pas non plus trop vous stresser sur ça moi j'ai pas honnêtement je vais pas regarder pendant la course je me suis pas trop pris la tête avec les cut-off j'ai roulé et je me suis surtout concentré sur ma stratégie le sommeil, la bouffe et l'effort donc après j'ai profité j'ai profité vraiment on pourrait croire des fois qu'on profite pas sur ce genre d'épreuve mais il faut se rendre compte moi je en tout cas moi et je pense que les autres aussi on profite c'est une manière de profiter en fait on est pas en mode vacances camping-car on est en mode en mode rando tranquillou on va profiter en prenant notre temps en allant faire du tourisme et tout ça là on est sur de la course ultra mais on profite tout autant moi j'ai profité comme un malade sur cette course et quoi qu'on puisse en penser maintenant on va passer sur des petites des petits éléments des petites questions qui m'ont été posées auxquelles je vais répondre j'ai pas répondu je pense que ça va être une vidéo un peu longue mais bon mettez-la en fond et puis et puis voilà première question pour un remarquant vrac on m'a parlé on m'a demandé si j'utilise un capteur de puissance et qu'est-ce que j'en pensais et tout ça donc là bon je vais être assez rapide moi j'ai pas de capteur de puissance j'en utilise pas j'en ai jamais utilisé donc je vais pas trop m'attarder là-dessus après pour ce que j'en sais c'est des très très bons outils pour s'entraîner moi perso je m'entraîne beaucoup aux sensations j'ai pas de coach j'ai pas de plan d'entraînement je pense que si c'était le cas je serais peut-être encore plus performant mais j'ai pas spécialement envie de faire ça je suis déjà très bien comme je suis je suis content comme je suis j'ai pas besoin d'avoir un coach c'est bien mais voilà moi j'en ai pas peut-être que dans le futur j'en aurai un on sait jamais mais en tout cas pour l'instant c'est pas le cas et ça me va très bien mais le capteur de puissance c'est un outil je pense qu'il peut être très 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 intéressant parce que mon vélo c'est vraiment cool c'est pas comme la fréquence cardiaque qui en ultra je trouve sert à rien la fréquence cardiaque alors que le capteur de puissance c'est très utile donc si vous voulez vous pouvez en prendre un après il faut savoir l'utiliser et puis je pense que là il faut se faire guider un petit peu parce que les datas c'est bien on en a plein mais souvent on les utilise pas et au final on va pas se mentir mais quand on a des datas sur nos gps les machins les bidules les trucs à la fin qu'est-ce qu'on regarde on regarde la vitesse moyenne la distance le dénivelé le parcours et puis le reste on sait pas l'interpréter les gens qui savent l'interpréter souvent c'est des gens assez techniques des gens qui prennent le temps de le faire moi je prends pas le temps mais peut-être qu'un jour ça sera le cas mais souvent c'est des gens qui sont assez performants alors après moi voilà je me prends pas la tête avec ça mais c'est vrai que ces outils là c'est très utile mais bon voilà moi j'en ai pas donc je vais pas trop m'attarder là-dessus second petit point c'était une remarque on avait dit c'est l'expérience qu'avait parlé dans mon cas et oui je suis assez content c'est pour ça que cette course je l'ai bien aimé parce que maintenant ça fait quand même quelques temps ça fait 3-4 ans que je fais de l'ultra distance et du vélo ça fait 11 ans presque 12 et en fait mine de rien toutes ces heures passées sur le vélo ça m'a donné de l'expérience ça m'a permis de me connaître et ça m'a été très 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 utile sur ce BikingMan et ça c'est assez plaisant c'est assez gratifiant je vous avoue quand on finit une course d'avoir des stratégies qui ont bien fonctionné et de s'être aperçu que ça ça fonctionne ça ça fonctionne grâce à ça grâce à ci donc ça c'est vraiment super donc bon ça prend du temps mais c'est tellement gratifiant voilà juste une petite remarque et là je suis dans un cul de sac c'est sympa là regardez je suis dans une dans un coin la maison forestière le règle sympa ce petit cette petite maison forestière c'est cool c'est original je connaissais pas ensuite j'avais une question sur comment je m'entraîne donc ça bon je viens de vous le dire juste avant j'ai pas de coach j'ai pas de plan d'entraînement moi je m'entraîne au feeling aux sensations quand j'ai le temps de m'entraîner tout simplement en fait c'est vraiment c'est vraiment très très simple je roule quand je peux quand j'ai le temps je privilégie plutôt des sorties courtes beaucoup de sorties courtes plutôt que et en faible intensité que des sorties très très longues faut plutôt privilégier je vais prendre un exemple un peu extrême mais par exemple faut plutôt privilégier 6 sorties de 1h que une grosse sortie de 6h après de temps en temps quand vous faites de l'ultra allez vous challenger sur une très longue sortie c'est bien mais globalement faut quand même faire pas mal de petites sorties je pense que c'est pas mal et puis après ça se mélange bien avec un rythme de vie normal en fait où on travaille où on a une vie perso tout simplement parce qu'on peut pas tout le temps rouler tout le temps rouler donc je fais en fonction du temps que j'ai à consacrer à ça c'est vraiment du temps passé sur le vélo globalement mais en plein de petites sorties de temps en temps des grosses mais voilà c'est vraiment aux sensations en fonction du temps que j'ai et avec le temps l'expérience ça rentre mais j'ai pas vraiment de clé de secret à révéler l'entraînement il est simple il n'y a vraiment pas grand chose après je fais un peu de course à pied en parallèle de temps en temps je fais aussi des des sorties fractionnées en vélo pas trop en vélo le fractionné il se fait dans les bosses des trucs comme ça bon là par exemple une sortie comme aujourd'hui c'est Récup le Bikeyman c'est fini il y a une semaine là je suis en mode tranquille pépère je prends mon temps je profite je découvre un nouveau secteur pas loin de chez moi donc c'est aussi simple que ça donc voilà pas de secret pour l'entraînement je suis peut-être certain ça va les décevoir mais bon c'est comme ça on va aller par là il y a tous les chiens du secteur qui m'aboient dessus après concernant le tracé il y avait une question qui était de savoir sur les passages gravel est-ce qu'il y avait des difficultés à se ravitailler alors parfois oui il y avait des longues sections gravel mais de là à dire que c'était difficile de se ravitailler non on n'était jamais extrêmement loin d'une ville donc pour se ravitailler si on anticipait bien ça se faisait donc c'était pas une difficulté particulière alors après oui il y avait des sections gravel qui étaient parfois vraiment longues et il fallait avoir de l'eau il fallait avoir de la bouffe c'était quand même beaucoup mieux mais après ça c'est de la stratégie et c'est assez cool sur ce genre d'épreuve d'avoir ce dans le tout terrain d'avoir ce genre de choses ça met une petite touche de piment au truc c'est cool mais sinon globalement ça va il y avait de l'eau on en trouve facilement d'ailleurs concernant l'eau petit conseil il faut 1,5 litre pour le Buckingman mais si vous pouvez essayer d'avoir un peu plus moi je pense que 2 litres c'est pas mal ça vous évite en fait d'avoir ce petit poids mental de vous dire est-ce que j'ai assez d'eau est-ce que si je m'asperge j'aurai assez d'eau pour après moi je me suis jamais posé la question j'avais de quoi m'asperger j'avais 2 flasques 250 ml j'avais une gourde de 650 ml et j'avais ma poche à eau de 1 litre donc avec ça j'étais vraiment bien donc voilà donc pas trop de grosses difficultés pour se ravitailler globalement quand même ça le fait bien en anticipant bien mais après c'est des joies de l'ultra il ne faut pas venir la fleur au fusil quand même parce que là vous pouvez vous retrouver avec des surprises on est sur les hauteurs de Montrichard ça grimpe bien quand on arrive vers Montrichard il y a des belles bosses une autre question c'était sur le mental donc est-ce que j'avais eu des moments de doute oui j'en ai eu un gros ça je vous l'ai expliqué avant mais après c'était comment je gère ces choses là pendant la course ça je vous en ai parlé du repos il faut se poser et puis l'expérience qui parle mais après c'est comment je gère ça à côté donc à côté c'est difficile à dire c'est un sujet honnêtement très très intéressant mais c'est difficile parce qu'en fait je pense que c'est ancré en chacun de nous certains sont plus forts mentalement même si j'aime pas trop ce terme parce que je pense que on peut tous être forts mentalement mais je pense que globalement il y a quand même des gens qui sont peut-être plus forts que d'autres en tout cas qu'ils arrivent à mieux gérer la goutte douleur peut-être être plus positif des choses comme ça moi ce que je dirais c'est moi il y a deux aspects à la fois avant de faire ces courses là j'avais peut-être un mental plus élevé que la moyenne mais je pense pas honnêtement mais après c'est les courses en fait toutes ces expériences toutes ces épreuves de vélo qui au final c'est elles qui m'ont aidé et qui m'ont donné ce mental en fait et ces courses toutes ces courses ultra toutes ces raides VTT c'est ça qui m'a aidé dans ma vie perso, pro honnêtement ça m'a beaucoup aidé et je pense que je suis pas le seul c'est des éléments qui te forgent le mental ça te forge le physique ça c'est sûr un petit peu mais le mental beaucoup plus et moi je pense qu'en fait c'est un cercle vertueux c'est à dire que à la fois peut-être qu'avant j'avais peut-être des toutes petites prédispositions à aimer ce genre d'efforts longs mais à côté de ça ces efforts longs m'ont aidé à mieux les appréhender par la suite et à mieux appréhender ma vie en général ils m'ont aidé à faire des choix ils m'ont aidé à voir les choses de manière plus positive de prendre le temps des choses de ne pas être dans la précipitation tout le temps d'essayer de se poser les bonnes questions de moins stresser aussi parce que moi je suis quelqu'un des fois qui est facilement stressable par exemple avec le boulot et grâce aux courses ultra et je pense que c'est vrai ça m'a beaucoup aidé à faire des choix des choses comme ça donc le mental en fait c'est comme le sport ça se travaille avec le temps après moi globalement voilà j'essaye d'être le plus positif possible le plus de bonne humeur possible alors pour ça c'est le repos être bien reposé et tout ça mais être entouré aussi des bonnes personnes c'est très important vivre avec des personnes que vous aimez c'est hyper important faire les choses que vous aimez avoir scinder votre vie pas toujours en fonction des autres mais aussi penser à vous c'est pas de l'égoïsme de penser à soi il y en a beaucoup qui penseraient que c'est que de l'égoïsme mais non parce que les gens qui pensent beaucoup à eux pensent aussi souvent beaucoup aux autres voilà il y a plein de choses comme ça mais le mental c'est très complexe je pense que dites dans les commentaires s'il y a des gens qui regardent ça qui sont un peu experts dans le sujet n'hésitez pas à apporter votre expertise parce que moi je suis pas du tout coach mental mais c'est vrai que c'est des sujets hyper intéressants et moi ça m'aide ces courses là ça m'aide et comment je le travaille à côté c'est des petites choses c'est des choix c'est des façons de voir les choses c'est discuter avec des personnes aussi quand vous parlez avec des personnes des fois vous rencontrez des gens c'est des pépites qui vous permettent de voir les choses autrement et sur ces courses particulièrement vous rencontrez des gens qui vont vous permettre de voir les choses autrement et ça c'est c'est assez appréciable parce que faut le dire les participants de ce genre de course c'est que des bonnes personnes et c'est pour ça que je vous conseille d'aller en faire parce que vous allez rencontrer vraiment des bonnes personnes vous allez vous faire des amis à vie en fait peut-être que vous allez les croiser qu'une seule fois mais peut-être que plus je sais pas c'est en fait c'est vraiment des expériences de vie donc voilà donc le mental voilà ce que je voulais dire là-dessus c'est un peu décousu sûrement mais peut-être que vous vous êtes reconnu là-dedans et vous vous reconnaîtrez avant dernier point que je vous ai traité c'était est-ce que j'étais surpris du parcours donc oui et non je savais que c'était un bikeyman je savais que ça allait être dur et qu'il fallait pas le prendre à la légère mais j'étais quand même un petit peu surpris parce qu'il est vrai qu'à la fin moi quand je suis parti je me suis dit ouais les 20% de gravel c'est pas que ça que je vais retenir et tout et en fait non c'est faux je me suis pris en faux là-dessus parce que en fait vraiment c'est ce que j'ai retenu en fait à la fin je retiens que ça en fait il y a des passages en route super mais moi je retiens ça je retiens les routes défoncées je retiens les passages en gravel et en vrai je retiens que ça et oui j'étais un petit peu surpris parce que c'était plus dur que ce que je pensais et enfin dernier petit point en comparaison d'un BikingMan classique à quoi ça ressemble donc cette question ça va être rapide on peut pas comparer les deux clairement parce qu'en fait oui c'est un BikingMan mais c'est pas du tout un demi BikingMan faut s'enlever ça de la tête c'est clairement pas un demi c'est un véritable BikingMan c'est pas du tout un demi BikingMan c'est incomparable en fait parce que les BikingMan classiques la coupe du monde c'est des routes même si par exemple à l'Euskadi il y a des routes un peu défoncées ça reste de la route globalement là on est sur un BikingMan avec du gravel avec une très bonne proportion gravel route c'est incomparable en fait alors dans les deux vous aurez l'ambiance BikingMan vous aurez les Race Angels vous aurez les participants vous aurez la trace magnifique vous aurez une ambiance mais il faut vous dire que c'est pas la même chose c'est pas un demi BikingMan faut pas y aller en se disant ça donc en fait ça se compare pas tout simplement ça ne se compare pas bon voilà c'est comme ça dans un beau chemin que ce que l'on tue cette petite vidéo là je suis à 28 km j'ai fait un peu plus de 300 mètres de dénivelé sorti récup qui fait plaisir en plus je découvre des nouveaux coins donc j'espère avoir traité les différents sujets que je voulais j'espère n'avoir rien oublié forcément comme d'hab j'oublie toujours des petits trucs mais bon voilà je rajouterai au montage ou n'hésitez pas en commentaire à poser des questions ramenez vos expériences pour ceux qui ont fait le BikingMan bientôt sortira la vidéo récit le film complet qui sera sous le format d'un gros film sûrement d'une heure et demie peut-être même plus et puis je vous dis à la prochaine pour l'instant j'ai aucune idée de quels seront les objectifs longue distance du futur il y en aura forcément mais je ne sais pas lesquels là pour l'instant je vais m'atteler à ma nouvelle vie professionnelle et je vous dis à la prochaine sur le vélo parce que ça ça ne va pas s'arrêter allez moi je vous dis à plus roulez bien profitez de la vie c'est le plus important c'est surtout ça en fait qu'il faut retenir c'est profiter de la vie et c'est ce genre d'épreuve ça y aide allez à plus c'est ça